Depuis la mise en place de l'austérité, l'espérance de vie a diminué de 3 ans. La tuberculose réapparaît. Et d'après une étude anglaise, la mortalité infantile a augmenté de 43%. Cet hôpital d'un quartier d'Athènes couvre une zone où habitent 2 millions de personnes. Il reste ouvert, mais son fonctionnement est totalement dégradé. Il marche au ralenti. Le budget de la santé a été réduit de plus d'un tiers. Les conséquences sont désastreuses. Ici, on essaie de répondre aux désastres sanitaires. Dans ce bâtiment, un groupe de médecins, d'infirmières et d'autres volontaires, tous bénévoles, une centaine au total, ont créé un dispensaire de solidarité autogéré. Les principales spécialités médicales sont proposées gratuitement. Plus d'un tiers de la population grecque n'a aucune protection sociale. Le docteur Vitschias est à l'origine de ce premier centre médical autogéré créé en 2011. Le cardiologue ne supportait plus de recevoir des patients dans une telle misère. Il vient ici tous les soirs après sa journée de travail. Dans cette pharmacie, on donne même des médecins. médicaments très chers qu'il est devenu impossible de trouver ailleurs. Une cinquantaine d'autres dispensaires solidaire ont depuis vu le jour en Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada